Bonjour à tous et à tous, je suis ravi d'échanger pendant 7 heures avec vous sur ce sujet, le lien entre l'architecture et la musique, qui se concrétise à travers la construction de salles de concert et d'opéra, mais qui aussi se retrouvent, je dirais, presque au quotidien dans l'architecture. A l'occasion de ce livre, Les espaces de la musique, qui va sortir dans une dizaine de jours chez Parenthèse, l'éditeur d'architecture marseillais, en coédition avec la Philharmonie de Paris. Pour ce livre, j'ai rencontré énormément d'architectes, des gens comme Carla Crava, Ricciotti, Jacques Herzog, beaucoup de monde, Renzo Piano. Et évidemment, ces architectes sont revenus sur la construction de salles de concert, des projets qu'ils ont pu mener dans ce domaine, mais aussi sur comment la musique pouvait se retrouver dans leurs architectures. Des exemples très beaux, quand Jacques Herzog me parle de la sonorité des matériaux, comment il travaille sur ça, sur ce rapport au son. Ou encore quand Christian de Portes-en-Parc me dit que finalement, l'architecture a une rythmique très proche de la partition, voire de l'improvisation parfois, comparée notamment son travail à celui de certains jazzmen qui fonctionnent à partir d'une grille, une grille harmonique sur laquelle ils évoluent, ils ornementent. Et là, cette idée de rythme, d'imprévu qui vont structurer une œuvre comme un bâtiment. Donc voilà, à travers évidemment toutes ces rencontres d'architectes, mais aussi d'acousticiens, j'ai pu découvrir ce fabuleux monde qu'est la construction de salles de concert et d'opéra. Alors, on va peut-être commencer tout d'abord par un rapide historique. Déjà, sur la construction, il faut bien distinguer, je pense d'emblée, salle de concert et opéra. Parfois, on peut mélanger les deux, même les politiques, notamment on le voit dans certains programmes, peuvent parfois un peu confondre. Or, ce sont vraiment deux types de bâtiments très différents. L'opéra, on est dans la logique du théâtre. Les premiers opéras, ils sont construits en Italie. On est évidemment contemporain à la création même du genre, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle. L'un des premiers auteurs d'opéra connus, c'est Monteverdi, vous le savez, avec notamment l'Orfeo, ces ouvrages-là. Les premiers théâtres, évidemment, ils sont construits en Italie, des premiers théâtres privés, puis rapidement publics, notamment dans la très démocratique République de Venise. On est dans la forme bien connue, d'ailleurs, qu'on appelle le théâtre à l'italienne, qui peut être en U ou en fer à cheval. Et dans ce théâtre-là, évidemment, il y a tout le rapport scène-salle qui est instauré et qu'on va retrouver à travers les siècles, avec évidemment une évolution importante. Par exemple, la question des loges. La question des loges qui, en Italie, quand vous allez dans les théâtres italiens ou quand vous les voyez au cinéma, pensez à Senso, ce magnifique film de Lutino Visconti. Dans Senso, on voit bien cette atmosphère d'antichambres. Les antichambres dans les opéras, où c'est tout un monde d'intrigues politico-économiques, glamour, sensuel, sexuel, même absolument, tout y passe dans les loges d'opéra en Italie. Mais en France, on ne veut pas ça. Quand Victor, lui, construit l'opéra de Bordeaux, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que les gens à l'opéra puissent voir et être vus. Il y a toute cette dimension de mondanité propre à l'opéra qu'on retrouve dans la construction du Grand Théâtre de Bordeaux, chef-d'œuvre construit au XVIIIe siècle. Je vous invite, évidemment, quand vous êtes à Bordeaux à le voir et à rentrer à l'intérieur. On voit donc les balcons qui sont ouverts et qui permettent aux gens de voir et d'être vus. Pendant ce temps, en Italie, on conserve ces antichambres très cosies et avec totalement une autre conception. Évidemment, la construction d'opéras va s'intensifier au cours du XIXe siècle, en parallèle à la composition des opéras et notamment devenir de plus en plus standardisée avec une firme, notamment Elmer & Elfenner, une firme germanique qui va énormément développer la construction d'opéras. Alors, en parallèle à cette construction un peu standard d'opéras, on en voit certains d'ailleurs des bâtiments sans grands intérêts, purement fonctionnels, mais qui essayent de répondre aux grands défis sécuritaires, notamment la question du risque incendie qui est très important pour l'opéra. En parallèle, il y a des ouvrages iconoclastes, magnifiques, en tout cas très étonnants, qui apparaissent. L'opéra de Paris, évidemment, construit par Charles Garnier, qui est à l'image du personnage. Garnier, caricaturiste, poète, tout ce qu'on veut, architecte, et qui a une vue très artistique et qui construit ce bâtiment qui, vous le saviez, au départ, aurait dû être construit par Viollet-le-Luc, et c'est Charles Garnier, qui obtient la commande de ce bâtiment à la force, à la fois baroque et avant-gardiste. De l'autre côté, il y a en Allemagne le Feschpilhaus de Beirut, construit par Richard Wagner lui-même, le compositeur Wagner qui se fait architecte et qui révolutionne finalement beaucoup de choses avec cet opéra, un opéra très austère d'apparence dans le choix des matériaux, dans le choix, évidemment, de la configuration des espaces, avec notamment cette idée d'un rituel. L'opéra est situé sur une colline, la fameuse colline sacrée de Beirut. On monte sur cette colline pour assister à la représentation, et puis ensuite, il y a le son qui apparaît comme par mystère, puisque la fosse d'orchestre est entièrement couverte. Ce n'est pas le premier Wagner à avoir fait ça. Claude Nicolas Ledoux l'avait fait à l'opéra de Besançon. L'opéra de Besançon, dont il reste la façade extérieure, malheureusement, des politiques ont cru bon de tout simplement détruire l'intérieur de cet opéra de Besançon, de Ledoux, qui était un véritable chef-d'oeuvre, où il y avait donc déjà cette fosse couverte avec ce son qui vient de manière assez irréelle. Et la construction d'opéra se développe évidemment jusqu'à aujourd'hui. En introduction, il était bon justement de citer cet opéra d'Oslo, construit par Snowéta, l'agence norvégienne, qui a obtenu le prix Miss Vandero pour l'architecture en Union européenne, et qui là aussi repense notamment non seulement la salle en elle-même, mais l'inscription dans la ville, et puis de lier ça aussi à tous les ateliers de fabrication, des décors, des costumes qui sont dans le même bâtiment, alors que très souvent, évidemment, les vieux théâtres sont externalisés aujourd'hui. Et là, on a tout dans le même site, ce qui crée une vie publique, musicien, artiste, mais aussi avec tous les techniciens et le personnel de l'opéra. L'opéra d'Oslo est un très beau symbole. Et aujourd'hui, ce qu'on voit clairement, c'est que la construction d'opéra, elle connaît un boom assez monstrueux dans tous les pays émergents, et notamment, qui sont plus qu'émergents, les fameux briques Brésil Russien de Chine, et en particulier en Chine, construction d'opéra, Paul Landreux, qui a construit l'opéra de Pékin, Zahadi, qui a construit l'opéra de Canton, Yangzhou. Donc, il y a une véritable demande très très forte dans ces pays-là, donc nouveau terrain de jeu très excitant pour les architectes. Ça, c'est donc le côté opéra de la force. L'autre côté, c'est le côté salle de concert. Alors cette fois-ci, les salles de concert, ce n'est pas en Italie qu'elles apparaissent, mais elles apparaissent au XVIIIe siècle, donc un siècle après l'opéra, et elles apparaissent en Angleterre. Ce sont les Anglais, les pionniers dans ce domaine-là. Alors, l'origine de la salle de concert, c'est en fait les salles des châteaux, tout simplement, où on donnait déjà des concerts. Et très vite, on est dans ce plan relativement rectangulaire, qui va devenir de plus en plus la norme pour être ensuite appelé le plan dit boîte à chaussures. Les fameuses salles en boîte à chaussures, les shoeboxes qu'aiment tant architectes et acousticiens. Les boîtes à chaussures les plus célèbres, c'est construites au XIXe siècle. Donc cette fois-ci, les premières salles en Angleterre, c'était des salles relativement petites, qui pouvaient être les salles notamment publiques, premières salles de concert public issues des tavernes ou de ce type d'espace. Mais au XIXe siècle, des salles à part entière, donc dans ce format dite boîte à chaussures. Et trois salles très connues, construites à la fin du XIXe siècle dans ce plan, Moussy Ferrain de Vienne, le concert très bas de Amsterdam et le Boston Symphony Hall, donc à Boston, cette salle de Boston qui, pour la petite anecdote, est la première salle où l'architecte travaille avec un acousticien. Parce que la profession d'acousticien est une profession relativement récente, elle est apparue à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Auparavant, en fait, c'était les architectes qui travaillaient cette question-là. Souvent, en fait, de manière un petit peu instinctive, en se disant, bah tiens, telle forme, tel matériau a l'air de fonctionner, on peut les reproduire, ça marche. Donc, voilà, il fonctionnait un peu comme ça. Ensuite, des acousticiens venant de la physique ont essayé de théoriser ça et d'avoir un aspect, évidemment, plus précis sur le sujet. Donc, ces trois salles boîtes à chaussures, je n'ai pas voulu montrer d'images parce que sinon, ça devenait au capi la conférence. Il ne fallait pas, à mon avis, tomber là-dessus. Vous allez en deux secondes. Certains ont d'ailleurs des smartphones, des ordinateurs. Soit vous vous êtes sur Gmail, soit vous allez voir le Musique Ferrain 2e en direct. Vous choisissez les deux en même temps avec division de l'écran, le split screen. Enfin, voilà, vous pouvez aller voir par vous-même toutes ces salles. Elles sont magnifiques. Musique Ferrain, Boston Symphony Hall, Concert Rebound, c'est les trois grandes salles boîtes à chaussures. Les salles boîtes à chaussures, d'un point de vue acoustique, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité ? En acoustique, vous savez, il y a deux types de sons, pour résumer. Les acoustiques de salles de concert. Il y a le son direct. Le son direct, c'est le musicien qui est là. Si, par exemple, je joue, je me mets là, vous avez en face de moi directement le son que je joue qui arrive à vos oreilles. Mais en même temps, vous avez la réflexion latérale, c'est-à-dire le son qui, par un effet, comme dans une partie de billard, va rebondir sur les murs latéraux et revenir à vos oreilles. Dans la configuration boîte à chaussures, type Musique Ferrain de Vienne, c'est les réflexions latérales qui sont favorisées, clairement. D'où cette sensation d'être enveloppées par le son, pour l'auditeur. Cette configuration boîte à chaussures, elle continue à se développer au XXe siècle, mais avec d'autres petits courants architecturaux, presque décoratifs. Je pense notamment aux salles construites dans le style un peu art nouveau, art déco, qu'on peut voir. C'est le cas à Barcelone. Il y avait un projet aussi de salle de Guimard. Guimard, vous savez, l'homme des métros parisiens, qui avait construit une salle de concert malheureusement détruite à Paris dans le 16e arrondissement. Les bières me font très envie quand je les vois là. Et donc, la construction de salle de concert se développe et il y a la révolution. La révolution. Alors avant de parler de révolution, quand même un petit aspect pour être bien chronologique, dire que pendant ce temps, aux États-Unis, les Américains construisent des salles de plus en plus grandes. Eux, ils sont dans la démesure américaine et ils touchent aux limites. Parce que vous le savez, une salle de concert, au bout d'une certaine jauge, on va dire, au-delà de 2500 places, ça ne marche plus en fait. Notamment le risque de l'écho qui arrive. Mais les Américains se disent, on fait des salles énormes et ils testent notamment un nouveau plan. Le plan dit en éventail. Pourquoi ce plan ? L'idée du plan en éventail, c'était de reprendre la forme du gramophone. Vous voyez les gramophones avec le truc ? Et c'était de se dire, ah le son, il va se propager comme ça. Ça ne marche absolument pas. Tous les essais qui ont été faits là-dessus, par exemple, il y a une salle magnifique construite par Alvar Aalto à Helsinki, mais qui est un désastre acoustique. En plus, il utilise le marbre. Enfin bref, c'est un attache total acoustiquement. Mais elle est belle. Bon, c'est déjà ça. Et avec ce plan en éventail, mais même à Oslo, pour rester en Scandinavie, pas l'opéra qui est très bien, mais la salle de concert symphonique, plan en éventail. En fait, on n'entend rien. Plus on est loin, dans un éventail, vous êtes tout au bout. Vous n'entendez que dalle. Ça ne marche pas du tout. La révolution, on y arrive. La révolution, c'est Hans Charoun. Berlin, Philharmonie. Philharmonie de Berlin. Ça, c'est quand même quelque chose. Vous l'avez vu déjà, la Philharmonie de Berlin, en allant à Berlin, certains d'entre vous, j'imagine ? Voilà. Super. J'essaye de faire du BFM un peu interactif, comme le matin. Sans être Jean-Jacques Brudin pour autant. La Philharmonie de Berlin, alors il faut se imaginer le contexte. On est après la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis, qu'est-ce qu'ils écoutaient ? Ils écoutaient Beethoven, Mozart, Schubert, interprétés par le Philharmonie de Berlin ou l'Empfurt Blanger qui dirigeait. Ils écoutent ça. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut changer les choses. On ne peut plus donner cette musique dans la même configuration, dans la même salle de concert. Et c'est là où Charoun, il est extrêmement fort. Il dit, il faut tout changer, architecturalement, acoustiquement. Il construit la Philharmonie de Berlin. Déjà, la localisation de cette salle, la Philharmonie de Berlin, quand il a construit, c'est Berlin ouest, mais à l'extrémité, juste avant le mur, c'est-à-dire dans un No Man's Land. C'est là qu'il construit la Philharmonie de Berlin. Il construit cette salle, et déjà, il se dit, on ne peut plus être dans l'escalier monumental qu'on franchissait avec tout ce côté inhibant, très impressionnant du concert. On va faire une salle de plat-pied. Et surtout, à l'intérieur, il interroge le rapport public-musicien avec un tout nouveau plan. On va l'appeler le plan en vignoble. L'orchestre est au centre et le public tout autour. Il l'entoure, le public entoure les musiciens. D'où l'image du vignoble, l'orchestre qui est dans la vallée, et le public sur les coteaux. Ça, ça révolutionne véritablement tout le lien, à la fois pour les musiciens et pour le public. C'est très compliqué d'un point de vue acoustique. Il travaille avec Lothar Kremer pour l'acoustique sur cette salle, et c'est très difficile à mettre en place d'un point de vue acoustique d'une telle salle. Parce que dans la configuration en vignoble, c'est le son direct qui est privilégié, beaucoup moins les réflexions latérales. On a donc un temps de réverbération un peu plus court. Dans une salle en showbox, on est en 2,2 secondes. En salle en vignoble, on est à 1,8, 1,9. Donc, c'est plus court, le temps de réverbération. Peut-être plus défini, plus transparent. En tout cas, il y a beaucoup de relief sonore. Mais Lothar Kremer, il va galérer pour réussir à faire une acoustique optimale dans cette Philharmonie de Berlin. Plusieurs années d'essai pour arriver. C'est Karajan qui dirige à ce moment-là l'Orchestre Philharmonie de Berlin. Et cette forme de la salle, son plan intérieur, mais sa forme extérieure aussi. On value le surnom à cette salle de Circus Karajan. Le Cirque Karajan. Donc, en tout cas, cette salle véritablement révolutionne les choses. Et après, différentes salles vont ensuite reprendre soit le plan boîte à chaussures. Par exemple, une très belle salle boîte à chaussures moderne, une salle de concert de Lucerne, construite par Jean Nouvel, avec une équipe acoustique Artec. Artec qui a maintenant été mangée par le grand groupe Aroup. Mais Artec spécialiste des plans boîte à chaussures, parce que les acousticiens sont tous très... Ils ont chacun un peu leurs écoles. Eux, eux, sont fans des boîtes à chaussures. Et par contre, en salle en vigneaule, dans les constructions plus récentes, vous allez avoir, par exemple, le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles. Construite par Franck Guéry, avec l'acousticien Yasuisa Toyota, l'acousticien japonais, Nagata Acoustique. Et c'est eux les grands spécialistes pour les salles en vigneaule, avec donc cette différence acoustique. Donc, ces deux plans sont travaillés, de part et d'autre, jusqu'à une nouvelle salle révolutionnaire, plus récente. Je pense à laquelle. Quelle salle a révolutionné le concert il n'y a pas longtemps ? La Belle Électrique. Pardon ? La Belle Électrique. La Belle Électrique. Vous avez une idée ? Une salle de concert dont on a parlé, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Il y a quelques mois, elle a été ouverte. Voilà, merci. Philharmonie de Paris, de Jean Nouvel. J'aime beaucoup la Belle Électrique, au demeurant. Très sympathique. On ne va pas commencer à parler du magasin parce que ça va être polémique. Mais la Philharmonie de Paris, Jean Nouvel, alors vous avez sans doute lu dans la presse toutes les polémiques, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, grande polémique sur les coûts de construction. Le projet était au départ annoncé 120 millions. On a une édition à 386 millions. Ça va finir à 400 millions d'euros. La salle est ouverte en janvier dernier, mais le chantier n'est pas complètement terminé. Mettons ces polémiques de côté, regardons la salle en elle-même. Déjà le bâtiment. On est là aussi au nord-est de Paris, donc pas dans le centre historique des villes. C'est important, ça, parce qu'on imagine souvent les salles de concert dans les centres. Et en fait, on voit que même historiquement, d'ailleurs, le concert très bas d'Amsterdam, par exemple, ou d'autres salles, la Philharmonie de Berlin, ont été construites à l'écart des villes, faute de terrain disponible en centre-ville, mais aussi dans l'idée de conquérir de nouveaux publics. Parce que pour la musique et la musique classique, c'est très important de ne pas se limiter à un public âgé, bourgeois, mais de s'ouvrir au maximum de monde, bien évidemment. Donc, l'implantation de la salle, c'est un critère très important. Après, le bâtiment lui-même, Nouvel a voulu faire une sorte de but de chaumon dans les buts de la Villette. Il reprend l'idée, depuis la grotte jusqu'au sommet, on peut monter sur la salle, enfin, on pourra monter quand les commissions de sécurité sont passées, que tous les oiseaux, l'entreprise qui faisait les petits oiseaux en aluminium, elle a fait faillir, c'est une entreprise belge, enfin, ils ont eu beaucoup de problèmes. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais je prépare un bouquin là-dessus, sur la Philharmonie de Paris, ce sera après le livre que j'ai fait, qui va sortir chez Archibooks. Un chantier, en tout cas, passionnant, à analyser, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le bâtiment, il est de l'extérieur, très minéral. Il joue vraiment à la minéralité de l'inox, de l'aluminium, des formes très acérées. L'intelligence de Nouvel, vous le savez, c'est le contexte. On peut penser ce qu'on veut du bonhomme et de ses porches, mais en tout cas, il a une intelligence du contexte qui est très forte et qu'on voit, notamment dans cette Philharmonie. On rentre dans la salle, on a quelque chose d'assez bas de plafond et la salle en elle-même, après avoir passé par le foyer, la salle en elle-même, elle essaie d'inventer une troisième voie. C'est-à-dire ni boîte à chaussures, ni vignobles, ni musique ferragne de Vienne, ni Philharmonie de Berlin, mais « Willkommen viel Spaß » avec la bière, on parle allemand, donc voilà. Prost. Il manque juste les courrives urges et on serait presque à la Philharmonie de Berlin. Donc, où ils vendent des bretzels et tout ça, d'ailleurs, avant le concert, c'est très bien, c'est 19h30, donc on est dans le même timing, ou presque. Non. Ce que je revenais, c'est donc troisième voie à la Philharmonie de Paris, ni boîte à chaussures, ni vignobles, ni musique ferragne de Vienne, ni Philharmonie de Berlin, une troisième voie. L'acousticien, ils ont mis plein d'acousticiens sur ce projet, ils ont pris Yazoo Isato Yota, le mec des vignobles, quand je vous ai parlé, Los Angeles-Franquiri, ils ont pris Écartes-Calleux, qui avait travaillé à Lucerne avec Nouvelle pour la salle de concert, mais ils ont surtout pris un vieux néo-zélandais, pas très sympa, j'ai encore fait une conférence avec lui il y a quelques jours, pas cool le mec, vraiment un peu chiant, mais il s'appelle Harold Marshall, ils sont allés le chercher, il était en Nouvelle-Zélande, il commençait un commerce de plantes, en fait, il était professeur, acousticien, le seul acousticien de Nouvelle-Zélande, et ce type a notamment fait l'acoustique de l'Opéra de Canton, il n'a fait pas beaucoup de choses, mais il a fait l'Opéra de Canton, de Zahadide, et lui travaille, donc tout particulièrement, sur les réflexions latérales, et l'idée qu'il met en place à la Philharmonie de Paris, cette idée révolutionnaire, aller à un concert à la Philharmonie de Paris, ça ne coûte pas cher, c'est 10 euros l'Orchestre de Paris, les premières places, c'est moins cher qu'une place de cinéma, et vous allez découvrir une expérience de dingue. Son idée, c'était, pour faire cette troisième voie, il faut que les artistes et le public soient le plus proche. Une distance, par exemple, dans une salle comme l'ancienne salle Pléguel, le dernier spectateur, il est à 50 mètres de la salle. Là, la Philharmonie de Paris, c'est 30 mètres de distance. 30 mètres. Alors, vous allez me dire, oui, mais acoustiquement, c'est la merde, il faut du volume, puisqu'on va accueillir des grands orchestres symphoniques. Et c'est là qu'il invente le deuxième volume acoustique. Vous avez la salle de concert, et derrière les spectateurs, un autre volume acoustique. Quand vous rentrez dans la salle, vous passez d'ailleurs par ce deuxième volume, de telle manière que le son circule, vienne vous prendre par derrière, et vous vous retrouvez enveloppé dans une sorte de configuration sonore, un temps de réverbération assez important, en 2-2-2-3, en temps de réverbération, et vous êtes comme immergé dans le son. Ce qui permet à la salle de fonctionner aussi bien avec un piano seul qu'un grand orchestre, un chœur, de la musique de chambre, bref, de s'adapter à ces différents genres musicaux. Donc, vraiment, là, cette idée du deuxième volume acoustique est très importante. Mais comment il arrive, au-delà du deuxième volume acoustique, il arrive à ça par différentes choses, par le traitement notamment des balcons, avec des balcons suspendus. C'est tout le lien. Sur cette salle, on a vraiment un beau lien entre ce Néo-Zélandais un peu fou et Jean Nouvel. Il fallait mettre un mec comme ça avec Jean Nouvel parce que connaissant l'ego de Nouvelle, c'est qu'avec un Néo-Zélandais qui plantait des fleurs dans son truc et qui lui parlait des kiwis, là, vous savez, les petits animaux néo-zélandais, et l'autre se retrouve là, il lui parle kiwis et acoustiques et Nouvelle, ça a matché, ça a vraiment fonctionné. Donc, voilà, et les balcons suspendus, les nuages, la canopée, tous les éléments de la salle ont un lien à la fois architectural et acoustique. Il n'y a pas un élément qui n'est pas lié aux deux disciplines et on arrive vraiment dans une expérience sonore absolument incroyable à noter aussi que la grande particularité de la salle, c'est d'être asymétrique. Donc, vous avez une configuration asymétrique de la salle. Donc, ça, c'est ce qui change aussi beaucoup de perception. à la fois sonore et visuel. D'ailleurs, les deux sont liés. Parce qu'il y a un concept très intéressant qu'on voit à la Clermaine de Paris, mais aussi dans d'autres lieux. C'est le concept de psycho-acoustique. La psycho-acoustique, c'est l'idée qu'on entend mieux quand on se sent bien dans une salle. Je m'explique. Par exemple, prenez une salle de concert comme la grange au lac des Viandes. Patrick Bouchin, pas loin. Patrick Bouchin a fait une salle entièrement en bois. Tous les gens vont vous dire « Waouh, l'acoustique, ça sonne bien, c'est grâce au bois. On est bien, le bois, le bois, ça sonne bien. » Le bois au sol, ça permet la vibration du son, la propagation des vibrations du son depuis les musiciens jusqu'au public au sol. Hormis ça, le bois n'a aucune propriété acoustique supérieure au plâtre, par exemple. Mais, les gens disent « Waouh, le bois, c'est fantastique. » Mais non, en fait, acoustiquement, pas plus que le plâtre, mais les gens se sentent mieux, donc écoutent mieux. C'est ce concept de psycho-acoustique pas mal théorisé par les chercheurs nord-américains sur la question. Après, il faut aussi bien rappeler que le justement, la question des matériaux, elle n'est quand même pas que psychologique et il y a des matériaux qui marchent mal en matière d'acoustique, je pense notamment à tout ce qui est métallique et là, on le voit trop souvent dans les concerts qui sont donnés dans les théâtres en France. Malheureusement, beaucoup de concerts ont lieu dans les théâtres et là, on a un temps de réverbération très court, donc une acoustique sèche et ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, voilà, pour le bois, il est important au sol, pas forcément ailleurs, après c'est de la décoration. La plupart des grandes salles historiques, moi aussi, je ne fais rien de concerts très bas, c'est du plâtre, c'est vraiment du plâtre. Il n'empêche que derrière tout ça, qu'est-ce qui fait qu'une salle sonne bien ou ne sonne pas bien, je vous ai parlé des différents plans, il y a vraiment une grande part de mystère dans l'acoustique. Moi, pour ce bouquin et pour plein d'autres choses, ça fait énormément de temps que je bosse là-dessus, que je rencontre des architectes, des acousticiens, que j'entends beaucoup de choses là-dessus et c'est digne des grandes enquêtes financières, c'est-à-dire qu'on apprend un truc mais la vérité est toujours un peu plus loin ou d'X-Files aussi et en tout cas, trouver l'acoustique idéale, c'est sûr que c'est plus de l'ordre de l'utopie. Et n'empêche, cette Philharmonie de Paris, vous avez vraiment à y aller parce que c'est un bâtiment passionnant. Il y a d'autres salles qui se construisent actuellement et qui s'arrondent. Une question ? Oui, pour le Rémi-Portier de Grand-Nap, est-ce qu'il doit ? Alors, exactement. Et on s'y sent bien, on s'y sent bien dans l'étude de la MC2. Vous avez l'impression que vous croyez que c'est qu'il doit ? Oui, oui, complètement. Complètement. Alors, l'auditorium de la MC2 qui est situé pas loin d'ici, il a 10 ans maintenant puisqu'il date de la reconfiguration de la MC2. À la place avant dans la précédente MC2, c'est-à-dire le cargo, il y avait à la place de l'auditorium une scène de théâtre tournante propre aux utopies un peu théâtrales de ces années-là qui fonctionnaient assez peu et l'idée quand on a lancé la MC2, quand il y avait tout ce chantier de réhabilitation, de rénovation de l'équipement, ça a été de mettre un auditorium. Pourquoi ? Parce que les scènes nationales, réseau qu'elle appartient à la MC2, ont un cahier des charges pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils doivent faire du théâtre, bien sûr, ils font beaucoup de théâtre, d'ailleurs la plupart des directeurs des scènes nationales sont des hommes de théâtre, mais ils doivent aussi faire de la danse, du cirque et de la musique, couvrir tous les chants du spectacle vivant. Et donc, l'idée, c'était de se dire mais le vrai problème en fait, c'est que derrière ce qu'il y a des charges, c'est le bordel parce qu'il n'y a souvent qu'une salle, qu'une scène et on fait les concerts donc dans le théâtre. Les musiciens jouent sous la cage de scène, qu'est-ce qui se passe acoustiquement ? Le son, il part dans les cintres, il ne va pas vers le public, on a un temps de révéberation d'1,2 ou 1,3 secondes, donc très sec, le public se dit « Waouh, ça ne sonne pas » et il ne revient pas au concert et on se dit que la musique classique c'est chiant. Bon. Voilà. C'est une grande raison pour laquelle l'acoustique c'est politique, non mais une grande raison pour laquelle je pense trop souvent en France il y a eu un manque de lien entre les gens et la musique classique en disant « Ah, ce n'est pas pour moi, je ne sais pas, avec tous les clichés, c'est cher, c'est compliqué, c'est enfin bon ». Et je pense que la perception dans la salle de concert elle joue un rôle très fort. Donc à Grenoble, l'AMC2, il y a eu donc cet auditorium. C'est sans doute la plus belle chose de la rénovation parce que dans la reconfiguration du bâtiment il y a des choses architecturalement qui peuvent poser problème ou en tout cas on se demande pourquoi l'escalier ? L'escalier, faire un escalier pareil pour monter à l'AMC2 ça n'a absolument aucun sens surtout après tout ce que je vous ai dit. Donc il y a l'escalier, il y a... Alors l'usage du béton moi je le trouve assez beau, c'est un béton qui parle pour moi, qui a vraiment une histoire et qui fait un peu l'effet d'un sas et on rentre dans la salle de l'AMC2. La salle de l'AMC2, la salle de l'AMC2 c'est une salle d'une jauge de 1000 places ce qui explique que c'est une salle qui a donc un volume beaucoup plus petit que d'autres salles puisque une salle de concert si on prend les exemples dont je vous ai parlé on est très souvent entre 1800 et 2200 places donc 1000 places c'est plus petit ce qui explique que cette salle elle ne va pas fonctionner génialement pour un orchestre symphonique ça va manquer de volume donc ça peut avoir une saturation du son quand il y a une orchestre symphonique par contre la salle elle va fonctionner magnifiquement pour d'autres genres notamment la musique de chambre les orchestres de chambre les orchestres sur instruments anciens ça, ça fonctionne parfaitement on a une forme elliptique de salle on n'en a pas parlé jusqu'à présent forme elliptique comme la cité de la musique de Christian de Pantzenpark forme elliptique qui favorise les réflexions latérales majoritairement puisque ils sont directs et qui voilà qui permet là aussi comme la salle n'est pas très grande d'avoir un beau lien je pense avec les artistes donc voilà par rapport à la je vous en prie par rapport à la par rapport à la MC2 alors peut-être je contrôle l'heure avec le petit smartphone voilà important par rapport comme on parlait des des futures salles de concert et qu'il y a de la qu'il y a de la vous avez besoin il faut que je parle avec le micro quand même il y a besoin il y a besoin c'était pour éviter le porté de micro et le truc terrible quand on fait une matinale de radio chaque matin c'est que là c'est l'heure où on est juste mort de chez mort voilà je suis désolé si je tombe par terre ne vous inquiétez pas c'est juste voilà la difficulté du matinalier donc les prochains projets en salle de conseil il y en a un très important à Hambourg dans HafenCity cet ancien quartier industriel reconfiguration magnifique c'est la Elphilharmonie vous avez peut-être entendu parler de ce projet Herzog et Demeron à partir d'un ancien entrepôt de cacao de la cité anziatique ils ont construit une salle de concert un véritable vaisseau fantôme pour moi la salle est presque finie elle va ouvrir normalement l'année prochaine normalement je touche du bois parce que il y a eu tellement de vicissitudes sur ce projet là on est sur une salle qui va atteindre 800 millions d'euros c'est à dire le double de la Philharmonie de Paris vous voyez c'est des coûts vraiment colossaux alors vous allez me dire ah c'est de l'architecture bling bling c'est du truc aller à Hambourg voir cette salle je la tiens moi pour l'une des plus belles réalisations d'architecture contemporaine de ces dix dernières années et je ne parle pas juste des salles de concert on arrive le bâtiment c'est le vaisseau fantôme dans le port il y a un c'est pour moi déjà je pense c'est la plus belle réalisation d'Herzog et de Meuron et enfin allez-y quoi je suis sûr il y a des lions en bourg avec EasyJet à 50 euros je suis sûr vous débarquez vous prenez le Uban vous sortez sur le port et là vous prenez un truc dans la gueule de malade la Elphi Harmonie mais c'est l'acoustique on jugera au premier concert c'est Yasuisa Toyota on est sur une salle en vignoble donc beaucoup moins révolutionnaire d'un terme d'acoustique que la Philharmonie de Paris on n'est pas dans l'idée de rechercher une troisième voie on est sur le plan en vignoble type Philharmonie de Berlin donc on est moins révolutionnaire là-dessus sur l'aspect acoustique mais architecturalement je me suis baladé avec les équipes le chef de projet d'Herzog là-dessus jusqu'en haut d'ailleurs sur le toit quand on a le vertige c'est pas génial mais l'impression est délirante parce qu'il a créé une ville dans la ville mais pas à la chinoise avec les magasins et les enseignes l'opéra de Pékin c'est malheureusement un peu ça de Paul André mais là c'est une ville dans la ville avec un atrium qui dessert différentes salles il y a la salle de concert symphonique la salle de musique de chambre il y a aussi restaurant hôtel on est dans une idée d'un bâtiment mixte il y a même des logements ce ne sera pas trop des HLM on est plus dans du logement de luxe dans la Philharmonie mais vraiment l'idée que ce bâtiment c'est une sorte de ville dans la ville extraordinaire avec Philharmonie donc ouverture normalement l'année prochaine ça c'est en matière de salle de concert en matière d'opéra je me suis rendu compte d'un oubli enfin il y a eu pas mal d'oubli et donc je vous invite évidemment à vous procurer le livre que vous allez tous vous précipiter d'acheter voilà j'en ai aucun doute voilà ça c'est le moment de promotion j'essaie toujours de le faire discrètement je pense qu'il faut le faire direct les pieds dans le plat parce que sinon c'est pas drôle c'est marrant de voir les gens quand ils sont d'ailleurs dans les plateaux très souvent de les interviewer de les voir quand ils essayent de placer le truc de glisser le machin tout ça c'est toujours un grand moment donc voilà je pense qu'il faut le faire du règle voilà on a envie que vous lisiez voilà c'est un beau bouquin et tout ça et non mais ce qu'il faut dire c'est que c'est pas tant pour moi mais c'est les éditeurs comme parenthèse pas beaucoup d'éditeurs qui osent aujourd'hui faire un bouquin sur les salles de concert je vous raconte l'histoire de ce bouquin après je reviens au truc parenthèse c'est le cas de le dire ce bouquin moi c'était mon rêve de partir pour moi il y a très peu il y a très peu de livres sur l'architecture des salles de concert chez le contemporain des salles de concert et des opéras il y avait quelques bouquins mais notamment des bouquins où les gens n'étaient pas allés sur place pour moi une salle de concert mais d'ailleurs n'importe quel bâtiment il faut le vivre pour comprendre son inscription dans la ville et en particulier pour une salle de concert pour tester l'acoustique donc j'ai sélectionné 30 salles construites dans les 25 dernières années et je suis allé dans tous ces lieux à Los Angeles à Canton partout parce que pas seulement pour manger des dimsoum à Canton mais surtout pour comprendre comment ces outils fonctionnaient rencontrer les architectes les acousticiens les utilisateurs du lieu c'est à dire évidemment les artistes mais aussi des directeurs de salles des techniciens comprendre comment ces lieux vivent et ça a été une plongée passionnante c'est un projet qui devait se faire au départ pour le moniteur mais le moniteur a changé sa ligne éditoriale il ne fait plus ce type d'ouvrage et donc ce que je voulais dire c'est qu'il faut encore qu'il y ait des éditeurs qui aient un courage de se dire aujourd'hui on fait un bouquin comme ça sur la construction de salles de concert donc c'est parenthèse alors il y a une coédition avec la Philharmonie de Paris sinon le montage financier ne se faisait pas mais c'est chouette encore qu'en France on puisse sortir un livre comme ça il n'y a pas beaucoup d'éditeurs il y a Actes Sud qui fait un beau bouquin la collection de Patrick Bouchin mais voilà c'est notable et c'était un petit plaisir de bosser avec eux donc une salle dont je ne vous ai pas parlé qui est mythique et c'est quand même vraiment intéressant d'en parler un petit peu on revient sur l'opéra petit détour je suis désolé c'est l'opéra de Sydney l'opéra de Sydney je pense que c'est l'opéra qui est le plus connu au monde c'est le symbole même de l'Australie l'opéra de Sydney c'est Jornudson qui le construit l'histoire de cette salle il y a un très bon bouquin Françoise Fromono chez Gallimard qui racontait l'histoire l'histoire de l'opéra de Sydney c'est un roman incroyable un roman et comme tous les romans ça ne se passe pas forcément bien Jornudson gagne le concours Frank Lloyd Wright va notamment dire que c'est n'importe quoi que ce mec construit un bâtiment pareil ces coquilles ce truc qui ressemble à Jornudson grâce à ce geste à ce moment-là Hudson architecte danois il n'a rien construit il est un peu comme Carlos Ott quand il remporte l'opéra Bastille inconnu juste que Carlos Ott en fait on pensait que c'était Richard Mayer au concours et on s'est planté ils se sont dit et merde ils ont ouvert ils ont fait Carlos Ott ils ont dit putain mais c'est pas le projet de Richard Mayer là ça a été le début de la fin pour l'opéra Bastille bon voilà donc après ils lui ont mis plein de champs pour essayer de faire quand même le projet de Richard Mayer enfin bon on va pas rentrer là-dedans ça c'est une autre histoire mais c'est assez siniste j'habite juste en face Bastille donc je le vois très souvent le bâtiment de Ott non voilà mais les punks à chiens ont élu domicile quand même maintenant à l'opéra Bastille donc il y a au moins ça alors l'opéra de Sydney donc Hudson fait son truc magnifique dessin le choix du lieu enfin tout c'est incroyable là s'il n'y a pas de vol easy-get pour Sydney c'est plus compliqué mais on arrive là-bas et c'est waouh c'est évidemment le lieu comment il a réussi à faire à la fois quelque chose en dehors de la ville et dans la ville ça c'est vraiment vraiment assez spectaculaire mais le problème c'est que le bâtiment d'Hudson évidemment il va coûter cher Hudson est jeune il connait pas tellement les coûts augmentent changement de gouvernement en Australie et là nouveau gouvernement qui dit on arrête les conneries là Hudson virait il vire l'architecte en cours de chantier et là ils font la décision la plus conne au monde la plus conne au monde parce que souvent malheureusement les politiques qui en matière d'équipement culturel ne connaissent pas toujours les tenants et aboutissants du chantier et ils vont dire il y a deux bâtiments là vous savez il y a deux coquilles la grande Hudson avait prévu pour l'opéra et la petite pour le symphonique non on fait l'inverse parce que ça va coûter moins cher et donc l'opéra de Sydney est un désastre acoustique c'est l'une des plus mauvaises salles au monde acoustiquement l'une des plus belles et l'une des plus l'une des plus belles structurellement l'une des plus mauvaises acoustiquement quelle tristesse Hudson n'a jamais voulu parler de cette salle il n'a même pas été à l'inauguration du bâtiment il n'y a invité il n'y a pas été il est mort il y a deux ans il y a un centre à Hallborg au Danemark qui retrace toute la vie et qui parle très bien d'Hudson grande personnalité on voit notamment tous ses plans c'est beau c'est très beau sur l'opéra de Sydney mais en tout cas une histoire une histoire très très dure pour lui on imagine et aujourd'hui cette salle opéra comme salle de concert fonctionne très très difficilement donc voilà la petite parenthèse que je voulais faire sur 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 cet opéra de Sydney mais peut-être ce serait bien d'être d'être interactif comme il est 7h45 et que j'ai parlé pendant 45 minutes non-stop est-ce que vous avez chers amis des questions alors sur les zenith alors moi je me suis vraiment pas penché du tout sur ce sujet je me suis limité aux salles de concert et symphonique et d'opéra mais voilà un tout petit mot puisque notamment il y a l'ami Bernard Choumi et voilà il y a des architectes qui font ça qui font ça très bien le grand défi dans les zenith évidemment c'est la question de la jauge puisqu'on est sur des jauges qui n'ont plus rien à voir avec ce que je vous parle et donc on passe non plus de l'acoustique mais au mais au concert amplifié donc là on est dans un tout autre tout autre raisonnement à partir de là soit on se dit ce qu'on a longtemps fait on fait du spectaculaire soit on réfléchit on se dit les mêmes problématiques on interroge le lien scène-salle le fameux quatrième mur et notamment une bonne réalisation que je vous invite à aller voir c'est le zénith à Strasbourg plus exactement à Egg Bolsheim Egg Bolsheim 3 km de Strasbourg c'est Massimiliano Fuchsas qui a construit ça et qui a essayé de faire de l'intime dans un zénith fallait oser voilà d'autres questions allez-y 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 vécu expérimenter une salle acoustique par l'incorporation pour imaginer modifier son espace à l'incorporation le grand exemple c'est la salle de l'IRCAM évidemment à Paris construite par Renzo Piano qui a actuellement toute la partie de l'IRCAM est un peu en travaux actuellement mais on peut visiter cette salle et surtout aller au concert l'idée de la salle de l'IRCAM c'était effectivement de pouvoir répondre notamment aux demandes des compositeurs et d'être le plus modifiable possible vraiment une salle modulable le rêve de Pierre Boulez c'est évidemment Pierre Boulez qui a été le fondateur de l'IRCAM c'est vraiment l'équivalent de Pompidou mais pour la musique et les arts sonores moi je pense qu'aujourd'hui finalement un exemple comme la Philharmonie de Paris ça offre une salle variable d'une certaine façon mais sans le côté techno un peu froid de l'IRCAM parce que le problème de ces salles très techniques on est vraiment dans une architecture très technique avec la salle de l'IRCAM on a quelque chose qui peut vraiment très bien marcher mais qui là en matière de psychoacoustique on est dans un lieu un peu froid un peu désincarné et faire un concert en dehors de la musique contemporaine de création c'est très dur de créer une atmosphère et une ambiance l'idée à la Philharmonie de Paris c'était vraiment d'avoir une salle qui puisse accueillir aussi bien du coatiose un instrument ancien un grand orchestre mais sans jouer sur toutes ces dimensions techniques peut-être on essaie plus maintenant de se diriger vers ça dans le guide de modulaire c'est le projet de Philharmonie oui voilà exactement j'ai repris oui oui bien sûr Vitrube est toujours d'actualité non non les grecs avec les évidemment la configuration des amphithéâtres avaient tout compris pour la propagation du son des voix parlées qui allaient et ça cette question là évidemment on se base toujours là dessus le lien musique et architecture et notamment sa dimension scientifique n'est vraiment à ce moment là après ce qu'on voit pendant l'époque médiévale notamment avec la construction des églises c'est que là aussi les formes sont très proches d'ailleurs le mot chœur c'est à la fois un lieu de l'église et un genre musical donc on a vraiment un lien très fort et ce qui est intéressant c'est que dans les églises vous avez un temps de réverbération très important et que les compositeurs prennent ça en compte c'est à dire qu'ils vont écrire une musique si vous écoutez les musiques de Perrotin de Chio de Macho ces choses là elles sont vraiment en lien avec le cadre où elles doivent être données les églises et si vous entendez ça dans une salle moderne ça marche très mal à la MC2 ce serait difficile de donner ça par exemple et ensuite on va même avoir des oeuvres spécifiquement écrites à la renaissance pour des lieux des églises par exemple Gabrielli Giovanni Gabrielli grand compositeur de la renaissance italienne qui a tué l'amant de sa femme et sa femme aussi bon mais ça c'est pas le sujet faut faire gaffe donc Gabrielli a écrit pour Saint-Marc de Venise à Saint-Marc de Venise vous avez différentes tribunes et il a mis les musiciens une construction de musiciens spatialisée il n'y a pas d'autre mot sur les différentes tribunes donc vraiment en utilisant le potentiel du lieu comme ensuite finalement énormément de compositeurs l'ont fait c'est pour ça qu'il y a par exemple Haydn va écrire des symphonies différentes suivant qu'il écrit pour Eisenstadt ou Esterazzi les châteaux pour lesquels il écrit ou bien ça va être le cas de Beethoven aussi qui écrit par exemple l'Héroïque pour une petite salle donc avec un petit orchestre et puis les compositeurs vont s'inspirer de l'architecture la symphonie Renan de Schumann par exemple troisième symphonie elle est inspirée de la cathédrale de Cologne il dit voilà prendre ça mettre finalement la cathédrale de Cologne magnifique bâtiment avant même que Gerhard Trister en ait fait l'un des vitraux de manière remarquable mais il s'inspire de ça donc vraiment il y a ce lien musique-architecture qui est passionnant et d'ailleurs à la MC2 là tout au long de la saison il y a ce cycle musique-architecture et notamment un concert passionnant du pianiste Pierre-Laurent Hémard Pierre-Laurent Hémard grand pianiste notamment l'entente de l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez le petit lien avec la salle de l'IRCA Pierre-Laurent Hémard va faire un concert d'une heure et demie commentée de Bach à Stokarsen où il va faire entendre avec son piano les différents lieux pour lesquels les pièces ont été écrites c'est-à-dire il va nous expliquer ben voilà cette pièce elle a été écrite pour un salon cette pièce pour une église cette pièce peut-être pour une scène en plein air des lieux différents et par son jeu de piano retrouvé dans un même lieu dans une même acoustique la différence de sonorité vraiment un challenge c'est un très très beau projet de Pierre-Laurent Hémard et puis le lien musique et architecture il faut quand même pour redire un petit mot évidemment de l'importance de Xenakis qui était à la fois architecte et musicien collaborateur du Corbusier comme vous le savez sans lui le couvent de la Tourette ce ne serait pas le couvent de la Tourette il faut bien le dire et d'autres choses mais en tout cas c'est très important et cette saison aussi à la MC2 il y aura une oeuvre de Xenakis qui sera donnée ta line dans ce site musique et architecture avec auparavant une rencontre avec Christian de Portes-en-Parc à la MC2 j'étais pas là tout à l'heure je ne sais pas si vous avez déjà parlé est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se propage le son est-ce que ça se propage dans les droits comment ça se propage effectivement je l'ai expliqué mais rien mais voilà non non il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème en deux secondes top chrono on fait un 45 secondes France Info le musicien est là poum il envoie le son il y a du son direct qui tombe sur toi là direct tu entends mon violon directement mais en même temps tu entends le son qui par un effet bande de billard j'ai déjà fait la compréhension va sur le mur là reviens là et ça c'est ce qu'on appelle les réflexions latérales le tout est de doser le son direct les réflexions latérales c'est à dire les premières résonances et les résonances plus tardives mais sans aller surtout à l'écho l'écho c'est évidemment l'acoustique raté pas de problème une question s'il vous plaît voilà vous parlez de salle de prestige il y a des très grandes salles qui sont dévolues à la musique classique donc il y a une musique essentiellement acoustique on s'aperçoit que dans les inspirants y compris à Grenoble un auditorium ne va pas être réservé à la musique acoustique il y a énormément de musiques amplifiées qui vont aussi en faire partie sans aller forcément dans des zéniths à 15 000 personnes etc il y a des musiques intimes qui peuvent aussi un besoin d'amplification ah bah complètement ça va dans les smacks par exemple les scènes de musique actuelle la belle électrique c'est un très bon exemple pour les musiques amplifiées alors est-ce que vous connaissez est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez des principes acoustiques et ce qui diverge considérablement entre les deux formes musicales par exemple je pense au jazz ou des formes de la chanson des choses qui sont forcément amplifiées de nos jours et qui sont souvent dans les mêmes yeux et est-ce que vous connaissez des salles qui ont des compétences dans l'un et l'autre genre c'est souvent moi qui j'ai pas mal de salles dans ma vie la plupart des salles qui étaient très très belles acoustiquement elles se trouvent défigurées par deux châteaux noirs qui sont au pied de la scène et qui de toute façon d'une image sonore que la salle n'a absolument pas les capacités d'absorber c'est très délicat parce que tout le monde est dans des fausses images et pour pour les théâtres à 90% c'est de la musique amplifiée c'est pas de la musique acoustique alors dans les situations de prestige que vous avez dit je suis tout à fait d'accord ça fonctionne bien mais est-ce que vous connaissez des exemples qui permettent la fonction des deux c'est très dur d'avoir une salle qui fonctionne à la fois bien pour de la musique acoustique et de la musique amplifiée parce qu'effectivement ce n'est pas du tout la même chose pour une chose toute bête qui tient à la scénographie il ne faut pas oublier aussi dans une salle on parle beaucoup de l'architecte de l'acousticien il y a le scénographe qui a un rôle très très important le scénographe justement là dessus pourquoi ? parce que dans une salle vous allez avoir du plâtre, du bois mais donc très peu de matériaux métalliques pour la meilleure propagation du son or une musique quand il y a besoin d'amplification il y a besoin de matériaux métalliques techniques pour évidemment porter tous ces éléments soit d'enregistrement de diffusion du son toutes ces choses là et donc à partir de ce moment là on va nuire à l'acoustique pure pour privilégier l'amplifier c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que dès qu'on peut faire des salles différentes pour l'un et pour l'autre par exemple d'avoir l'auditeur de l'AMC2 et la belle électrique dans une ville ça permet d'avoir deux usages différents et deux configurations acoustiques optimales parfois malheureusement il faut faire tout dans une même salle et là forcément ça marche moins rien et dans les expérimentations de Stockhausen qui plaçaient les instruments dans l'espace est-ce qu'il y avait une acoustique particulière ? il était génial Stockhausen justement pour le lien musique et architecture d'ailleurs dans le concert à l'AMC2 où il y aura Xenakis il y a ensuite une pièce de Stockhausen parce que les deux il y a évidemment un lien très fort Stockhausen c'est l'idée d'une architecture cosmique presque alors évidemment il était complètement mystique et il allait très loin dans son idée notamment de placement des musiciens il y a ce côté placer les musiciens dans des collines ça c'est vraiment une idée presque complètement dingue et on ne sait pas trop où elle est le public mais après il a une conception aussi parfois plus simple de l'architecture de la musique notamment une pièce qu'ils appellent Musique für ein Haus et dans cette musique pour une maison c'est en fait l'idée de mettre des musiciens à différents étages de la maison et le public déambule et se crée son propre rapport sonore ça c'est une expérience à refaire je crois c'est assez génial quand même et donc il avait ces idées expérimentales utopiques mais en tout cas qui interroge beaucoup sur le rapport d'architecture musique Carlein Stoker c'est un grand composteur allemand mort il y a quelques années oui alors en fait avant au 19e siècle le parterre était entièrement à plat on ne se préoccupait pas de ça on était vraiment là pour vivre l'expérience sonore aujourd'hui on veut non seulement bien entendre mais on veut bien écouter pardon bien entendre et bien voir aussi de plus en plus on pense au confort visuel du spectateur à raison parce que évidemment on a envie de voir le musicien et on revient au truc de psychoacoustique plus on voit bien mieux on entend mais quand même il y a sans doute des limites à ça parce que à un moment on ne peut pas forcément privilégier les deux donc aujourd'hui il y a des acousticiens je pense à Daniel Cummins par exemple qui est très favorable aux boîtes à chaussures qui a refait une salle à Le Tap à Poitiers Théâtre Auditorium de Poitiers où tout le parterre est entièrement à plat alors on lui a dit mais c'est pas très moderne ça les gens ils ne voient que dalle pour les musiciens il dit oui mais acoustiquement c'est meilleur donc voilà parfois entre les deux il faut choisir d'autres questions oui ah pardon oui excusez-moi mademoiselle c'est une question un peu complète je me demandais que chez la MC2 par rapport à la terre qui sont proposées quand ils n'étaient pas proposées c'est la compétition est-ce que c'est dans des choses pratiques que vous avez à l'époque on ne peut pas vraiment utiliser la salle de mante parce qu'il n'y a pas beaucoup de pensée qui allait à étudier justement que nos français nous avons est-ce qu'aujourd'hui avec ce qu'on connaît c'est pas que vous nous ont présenté alors ça c'était vraiment pour le théâtre moi je pense que c'est toujours bon d'avoir des utopies c'est bon de rêver un peu non quand même aujourd'hui il vaut mieux à des moments rêvés quand on voit ce qui se profile dans certaines régions pour les prochaines élections enfin bon ça c'est un autre débat vigilant il faut être vigilant là-dessus non pourquoi je dis ça c'est que ça c'était vraiment à l'époque où il y avait beaucoup d'utopies dans le spectacle vivant il y avait plus d'argent aussi dans le spectacle vivant à ce moment-là ah les belles années langues voilà mais le magasin le magasin c'est langue voilà par exemple bon il y a un bouquin à la culture et d'un combat qui est sorti d'ailleurs sur les années langues il n'y a pas longtemps non pour répondre à ta question pour moi c'est sûr qu'il faut aujourd'hui repenser parfois de l'utopie parce que la pure fonctionnalité on voit évidemment pour des questions de coups et tout ça de faire des salles purement fonctionnelles mais il ne faut pas oublier cette magie même parfois quand ça ne marche pas il y a une forme de magie et j'en veux pour preuve des salles des projets il y avait des projets incroyables le projet de Water une repuse d'une salle de concert aussi le Corbusier vous savez que le Corbusier son dernier projet qui n'a pas été réalisé c'était une salle de concert et de congrès le Palais de la musique et des congrès à Strasbourg il y a un bouquin de Richard Klein un grand spécialiste du Corbus sur ce projet il y a encore la maquette et malheureusement il n'a pas pu le réaliser il est mort avant de le réaliser on voit combien notamment Rem Kula c'est finalement très proche du Corbus quand on voit le truc et elle était complètement utopique cette salle du Corbus puisqu'il y avait des idées de laser de trucs pas possibles enfin bon voilà mais je vous laisse découvrir ça donc cette salle de théâtre tournant elle n'a jamais vraiment marché mais l'utopie est sympathique je vais prendre une dernière une dernière question très bonne question très bonne question il y en a là évidemment là ce qui est difficile dans le plein air c'est de rester en une configuration purement acoustique parce que il y a deux choses difficiles c'est qu'il y a le bruit extérieur les bruits environnants qui peuvent parasiter c'est des bruits de voiture mais aussi des bruits de nature vous êtes dans le sud de la France l'été avec les grillons vous n'entendez pas un concert de thé orbe je vous préviens donc il y a ces bruits environnants et puis il y a la propagation du son parce qu'on va avoir que du son direct évidemment ou plus difficilement de la réflexion latérale ce qu'on peut privilégier c'est par exemple des cours la cour de l'archevêché d'Aix-en-Provence ça reste sec comme ça on n'a pas énormément de réverbération mais on en a un peu plus parce qu'on a les murs évidemment on est dans une cour et sinon on peut imaginer le dispositif de conques comme ce qui est fait au parc du château de Florent pour le festival de la roque d'Enterron c'est un dispositif de conques et de plus en plus sinon il y a des scènes de plein air qui se créent qui sont intéressantes notamment à Grafoneg la cousine du chef Nicolas Sardancourt qui est architecte autrichienne et qui a fait une salle intéressante là-dessus après sinon on peut être dans le dispositif avec de l'amplification Franck Guéry à Chicago dans le parc de Chicago une grande salle pour le plein air là ça marche bien mais il faut se dire que voilà les concerts sont amplifiés alors dans ce cas-là il y a aussi le truc que l'été c'est sympa on est en plein air on partage une bonne bière avec ses amis le concert est amplifié ou l'acoustique si elle est pure n'est pas la meilleure mais il y a toute l'ambiance qui va avec donc voilà ça c'est un facteur important les américains ils adorent ça parce que tous les orchestres américains ont des saisons de concerts l'été Boston à Tanglewood Cleveland a aussi ça je parlais de Chicago Los Angeles à Hollywood Ball et ils adorent aller dans les salles de plein air il y a aussi le cas à Berlin avec la Val Buneuf pour l'orchestre est-ce que ce sera la dernière question ? mais en tout cas moi vous dire un grand merci moi j'ai passé du bon temps j'espère que vous aussi je vous donne mon email si jamais ça vous intéresse c'est la mode maintenant les journalistes on donne tous nos emails et nos tweeters mais si jamais vous avez des questions sur ce sujet des envies de réagir vous allez dans une salle de concert vous dites est-ce que ça sonne bien ça ne sonne pas bien comment voilà des questions architecturales acoustiques liées à ce sujet n'hésitez pas mon mail c'est tout simple c'est Antoine Pécœur tout attaché donc mon prénom et mon nom tout attaché arrobase orange.fr donc vous avez ça et sinon twitter à mon nom voilà et vous avez tout mais en tout cas continuez bien avec la bière et les croques monsieur tout de bon et résister c'est créer comme disait Delosin allez à bientôt merci merci